Il remercie l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour ce projet, en particulier les personnes intermédiaires qui ont fait que ce village a pu aujourd'hui bénéficier du puits. Ce village date d'avant l'indépendance du Sénégal, donc d'avant 1960, et depuis lors, ils voulaient avoir un puits pareil, mais ils n'ont pas eu ça jusqu'à ce jour. Ils ont sollicité beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de promesses, mais jamais rien ne s'est passé. Ce qui est particulier, c'est que pour cette fois-ci, ils n'ont pas eu besoin d'aller faire des demandes. On les a identifiés comme devant un bénéficier, on les a appelés pour leur dire qu'il y a des gens qui font pour Allah, qui se rassemblent pour que le projet puisse avoir lieu. Il dit que dans cette zone, les gens qui ont l'ensemble des difficultés de cette zone se concentrent ici. La preuve, c'est que pendant l'hivernage, c'est le summum des difficultés. L'eau de pluie vient jusqu'ici et du coup, ça inonde toute la zone. D'habitude, ils boivent de ce fleuve, mais pendant l'hivernage, c'est tellement trouble, tellement difficile. Mais comme ils n'avaient pas le choix, c'est ce qu'ils buvaient jusqu'ici. Et donc, même si les adultes s'habituent un peu assez tôt, c'est un gros problème pour les enfants de cette zone qui ont d'énormes problèmes de diarrhée et autres pendant cette période. Ils ne peuvent que remercier Allah et remercier ceux qui l'ont fait. Ils ne peuvent pas mesurer le plaisir qu'ils ont pour ce puits. Donc, le puits bénéficiera au-delà des personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais toute cette zone-là est habitée et ce sont des personnes qui viendront puiser de ça. Il dit que quand le puits sera opérationnel, il y aura même des personnes qui vont traverser à Pyrogue de l'autre côté pour venir ici chercher de l'eau. Il considère que si puiser, creuser un puits donne beaucoup de récompenses, ce puits-là donnera 100 fois plus de récompenses de par sa pertinence. Donc, le seul mot, c'est le remerciement. Nous vous remercions de votre présence et nous sommes très contents de ce projet qui était attendu depuis très longtemps. Elle confirme les propos du monsieur qui a parlé précédemment sur la pertinence de ce puits. Elles ont besoin d'être aidées pour avoir des micro-projets, des financements sur du maraîchage notamment. Franchement, moi, j'envie le donateur qui a financé ce puits puisque de ce qu'on a entendu ici, quand on vous dit que si un puits procure des récompenses, celui-ci en procurera 100 fois plus, ça montre à quel point cette population était dans le besoin. Donc, c'est pour ça que moi, j'envie ce donateur qui vient abréger les souffrances, les galères du quotidien d'hommes et de femmes qui sont oubliés, qui sont abandonnés sur une zone vraiment très reculée. Donc, nous ne pouvons que la remercier et prier pour que Allah, Azza wa Jal, lui inscrive des récompenses infinies et Inch'Allah qui dureront aussi sur le temps et qui profiteront non pas seulement à ce village, mais à tous les villages qui sont dans cette zone et même au-delà du fleuve, comme on nous a expliqué ici. Donc, c'est un projet qui est magnifique et qu'on reviendra inaugurer Inch'Allah quand il sera terminé. À bientôt Inch'Allah. Barakullah Fikums.